bon ben personnellement jour 2 je me suis dit oui la vidéo va être chiante ça va être pourri rien à montrer ça en fait si ça va pour commencer comme comme un lundi un mardi et oui mon gars c'est la fête on va commencer par s'échauffer un peu là vite fait bien fait ben voilà là y'a rien à dire ouais j'ai passé à faire allez là je suis chaud là là je suis chaud je vais travailler à ma vitesse parce qu'on a pas de temps que j'ai pas les amis je suis chaud làчески C'est parti. C'est parti. Alors, bilan de cette deuxième journée spéciale tarière, le bilan est mauvais. Là, j'en suis à 164. Hier, 189. Approximativement le même temps. Pourtant, ce matin, je me suis fait un petit échauffement. Donc, ça devait aller mieux. Et en fait, le petit souci du jour, c'est que je crois qu'elle n'aime pas trop la chaleur. Cette petite là. J'ai l'impression qu'elle est surchauffe un peu. Donc, je vais aller se reposer à l'ombre là. Quelques minutes, peut-être en un café. Il est 17h30 là. Je vais essayer de continuer encore un peu après. Je suis un peu déçu parce que je pensais faire mieux le deuxième jour avec plus de temps. Eh ben, non. Eh ben, non. Pourtant, j'ai trouvé une méthode pour me faire moins chier avec la dureté. Il faut la secouer là, Simone. La secouer un peu, droite à gauche, avant, arrière. À l'endroit comme à l'envers. J'ai le touché, n'y a pas. Eh oui. Je connais, à l'ancienne. Bon, voilà. J'en ai deux. Je ne vais pas la faire longue. C'est pourri. Je ne sais même pas si c'est rentable de prendre ça. Finalement. Je ferai un calcul après. Un savant calcul pour voir. C'est, à mon avis, limite. Là, 160 en un jour, il faut faire les comptes. Donc, l'essence, le prix de l'allocation. Si je fais juste le prix de l'essence aller-retour, OK, je mets plus de temps sur le nombre de jours, mais c'est possible que ça me coûte moins cher. Par trou. Il faut voir. Bon, on verra. On fera un gros bilan demain. Yes. OK. OK. Alors, bon, pour le bilan des trois jours de creusage avec la tarière, là. Alors, bilan, déjà, franchement, je suis éclaté. Je suis éclaté. Je suis éclaté tout court. J'ai fait aujourd'hui 214. Franchement, c'est sport. Là, il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça, je crois. Donc, ouais, 214. Et on arrive à un total d'un peu plus de, je crois, 500... 574, je crois, ou 500, je ne sais pas quoi, 500, ouais, un truc comme ça, proche. Donc, voilà, qu'est-ce que ça donne alors, résultat. Donc, voilà, il y a un peu plus de 500 trous, là, en vrai. Bon, là, il y a l'ombre. Yeah. Franchement, honnêtement, bon, d'après moi, c'est quand même rentable économiquement. En temps, c'est aussi rentable, hein. Moi, j'ai claqué 500, plus de 500 trous en 3 jours. Sur une terre dure, hein, parce qu'on est le 3 août 2022, en mode canicule. Alors là, j'ai déjà un bon mal de crâne, alors qu'il est. Entre le bruit à fond, là, toute la journée, de 7h du matin à 18h, plus... Enfin, plus le soleil, ça, merde, hein, quand même, hein. On n'a pas commencé à percer 2h par jour, donc, voilà. Voilà, voilà, hein, j'avais longtemps que je ne l'avais pas placé, celui-là. Ben, le bilan de la terrière, c'est positif. Bon, c'est une machine, le truc, hein. Il faut déjà, il faut bien la tenir. Les pierres, elles les éclatent quand même plutôt bien, il n'y en avait pas beaucoup. Ouais, une machine, le truc. Mais, je peux vous dire, elle a pris cher. Elle ne voulait plus, hein, depuis hier, elle ne voulait plus fin de journée. Aujourd'hui, elle m'a fait le même coup, direct. Elle n'a plus envie, hein. Donc, honnêtement, moi, ce que je dirais, c'est que pour ce genre de travaux, hein, de cette amplitude, honnêtement, la TF400, c'est pas mal, hein, mais franchement, il faut de la motivation. Bon, niveau consommation d'essence, oui, pour faire ses 500 et quelques trous, j'ai dû consommer 18 litres de 95, plus le mélange, quoi. Mais à peu près 18 litres. Donc, encore, ça va. Trois jours à fond, là. Donc, voilà, je viens de parcourir une bonne centaine de mètres. Les fins de rang, là, c'est pas fini. Mais bon, je ne pouvais pas aller beaucoup plus loin. Par contre, j'en ai quand même profité pour envoyer des petits coups dans le... dans les futurs bassins. Hop, ciao, bisame. Bon, ben, rapidement, je vais faire le... je vais vous faire un bilan, mon point de vue, en tout cas, sur la tarière de l'Oxam, là. J'avais fait un petit point la dernière fois, mais j'étais vraiment mort, hein. Franchement, c'est ultra dur, hein. Si tu forces, alors, je ne sais pas combien prévoit de trous, normalement, entre guillemets, normalement. Peut-être c'est 30, 50 par jour avec une machine comme ça. Ils vont te dire, oui, ça dépend du sol, tout ça. Je suis d'accord, mais physiquement, ta machine, pour le bonhomme et pour toi, la machine, à un moment, elle prend trop cher. Genre là, la dernière fois, elle a pris cher, quoi. Elle n'avait plus envie. Déjà, le deuxième jour, la fin de journée, le troisième jour, elle s'arrêtait toutes les trois minutes. Des fois, un trou, elle s'arrêtait trois fois dans un trou. Alors, c'est casse-tête de ouf. Donc, pour des travaux de cette ampleur, et non de cette amplitude. Je rattrape ma connerie que j'avais racontée autre fois. C'est un peu serré, quand même. Honnêtement, je conseille de prendre un truc un peu plus conséquent, un peu plus costaud. Genre la tarière sur le tractopelle, avec la grosse mèche devant. Ça, tu fais un carnage, tu fais ta petite manette, peut-être même la climée, la radio. Radio nostalgie. Ici, on ne capte pas radio judaïka, j'en suis très déçu. Sinon, voilà, le trou, j'ai calculé avec tout le machin, le trou m'est revenu à 51 centimes. Le trou, il y en a à 571. Je sais qu'il va falloir aussi, là, je suis en train de faire aussi, des trous à faire à la main, les amis. Il ne faut pas croire que tout se passe comme ça. Déjà, dans les coins, il n'y avait pas moyen déjà de passer à la tarière dans les coins à cause du grillage. Déjà, ça ne se fait jamais les deux coins là-haut. Et puis, les boules de ligne, les quatre boules de ligne qu'on voit dans la vidéo qui ne sont pas terminées, qui va les faire, là ? On les fait quand ? On ne les fait jamais. On reloue la tarière, là, pour galérer avec la machine. Elle est morte, là. Elle ne fait pas morte. Elle est fatiguée. Je pense qu'elle a bien souffert, là. Donc, pour la tarière, OK. Pour faire des travaux, quand même, un peu moins important. Et sinon, il faudra des travaux moins importants. C'est parfait. Après, pour faire dix trous, franchement, ça ne vaut pas le coup non plus. Je crois honnêtement, la journée, il me l'a laissé à 67 euros, je crois. Un truc comme ça, je crois. Même un peu plus. Non, j'avais 230 la location pour les trois jours. 230, trois jours, voilà. Et 571 trous, voilà. Je fais le reste à la main, allez. C'était la clôture pour la tarière. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser des machines. Honnêtement, ça ne me chauffe pas trop, quoi. Il faudrait que je fasse 16 trous par jour. Franchement, j'y arrive large. 16 trous par jour finis avec la profondeur, là. La terre est un peu sableuse, tout ça. Franchement, une fois que tu démarres un trou, ça va. C'est juste le démarrage avec la dureté, là. Donc, voilà. Bon, pour l'histoire, non, ce que j'ai continué à faire sérieusement, c'est que j'ai commencé à faire des amorces à peu près de ce diamètre sur un sac profond avec des petites cuvettes, comme ça. Il devrait pleuvoir la semaine prochaine un petit peu, donc je pense qu'il va pleuvoir dans les trous et puis derrière, je les dégâts. Et donc là, je terminerai avec 4 ans et tout ça, quoi. Il faut que ce soit fini avant la rentrée. Parce que moi, je vais à l'école, les gars. Je vais à la rentrée scolaire le 1er septembre pour ma plus grande joie jusqu'au 4 juillet, jour de l'indépendance. Petite référence au rap ou pas ? Tu l'as fait ? Il dépend d'Elsa. Voilà, quoi. Ayam, j'y avais fait une petite clin d'œil pour NTM. Donc, voilà, la vidéo de la terrière mentalité hip-hop. Eh oui. Non, et puis sinon, voilà, c'était juste pour clôturer. Mentalité hip-hop, mentalité hip-hop. Voilà. C'était à l'ancienne. Maintenant, avec les dreadlocks, c'est moins hip-hop, mais ça reste toujours dans l'action, quoi. Toujours dans l'action. Et je ne vais pas faire durer cette vidéo une heure. Allez, bon, à bientôt.